bonjour et bienvenue dans réflexion naturopathique vous vous intéressez à la santé aux médecines alternatives vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine alors bienvenue sur réflexion naturopathique le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé de bien-être et de développement personnel bienvenue dans ce nouveau podcast de réflexion santé naturopathie je vais vous présenter donc la deuxième partie de notre série consacrée à ce pourquoi nous fabriquons des graisses abdominables ou graisses viscérales alors nous avons expliqué la dernière fois que les graisses viscérales étaient pouvaient être d'origine alimentaire aujourd'hui nous allons voir qu'il existe d'autres causes puis nous verrons ensuite un dans un autre podcast les solutions à mettre en oeuvre pour les éliminer alors bien sûr ces graisses viscérales elles ont essentiellement pour origine notre alimentation on l'a dit mais il faut savoir que tout le monde ne réagit pas de la même façon face à un même mode alimentaire et la plupart des hommes s'aperçoivent en général que ces graisses abdominales vont venir s'accumuler au-delà de la quarantaine c'est vraiment l'âge où le métabolisme commence à chuter et où on brûle on élimine beaucoup moins que ce que l'on stocke mais vous bien comprendre que notre mode de vie va bien sûr interférer et favoriser leur apparition plus ou moins importante le premier facteur différent de l'alimentation ce sont les perturbateurs endocriniens alors on en parle beaucoup aujourd'hui vous avez souvent entendu parler de bisphénol à des phtalates 1 des substances utilisées dans la fabrication des plastiques on appelle ça des ces perturbateurs endocriniens parce qu'ils vont se fixer sur des récepteurs cellulaires qui sont souvent sensibles aux oestrogènes ou à ce qu'on appelle les oestrogènes like c'est à dire des molécules qui mime l'action des oestrogènes dans le corps et ils agissent comme une forme de clé qui vont activer nos cellules dans le sens d'une hyper oestrogénie alors on a parlé un de l'influence de cette hormone féminisante la dernière fois et lorsqu'elle est activée chez un homme et ben elle va entraîner une modification 1 de la façon dont on a de se stocker les graisses retentions d'eau pousser ma mère même dans les maladies métaboliques on voit des hommes qui ont des seins qui apparaissent alors bien sûr c'est tout un contexte qui fait cela mais ça entraîne bien sûr des perturbations hormonales qui ont comme répercussions à l'accumulation de graisse dans l'organisme alors la réponse à ces stimulations assez bisphénol en particulier mais il y en a énormément de perturbateurs endocriniens bien la réponse à ces stimulations est la même chose en fait que si l'on produisait une aromatase alors je vous renvoie au dernier podcast qui transforme donc la testostérone en oestrogène et donc on aboutit à la production de graisse un stimulé par l'oestrogène alors ce phénomène est majoré en plus en particulier par ce qu'on appelle les phtalates en ce qu'ils interfèrent aussi au niveau des récepteurs qui contrôlent le métabolisme des glucides et des lipides c'est à dire que vous avez dans le corps des récepteurs qui vont gérer la transformation des glucides des lipides en énergie et les phtalates sont vraiment des perturbateurs qui vont dans le sens d'une mise en réserve de ces nutriments concrètement ces molécules augmentent le risque de maladies cardiovasculaires probablement de diabète diminuent la fertilité et favorisent donc la prise de masse grasse alors peut-on vraiment éviter les perturbateurs endocriniens alors on vous dit oui il faut manger bio il faut éviter les plastiques il faut éviter les meubles qui contiennent des vernis des toutes formes d'emballages qui contiennent tous ces facteurs endocriniens là mais les phtalates en particulier on va les trouver dans énormément de produits que vous trouvez dans votre quotidien que ce soit les vernis à ongles les produits cosmétiques les jouets pour enfants les gants plastiques les emballages les déodorants les savons les poussières domestiques les récipients en plastique souple etc etc alors bien sûr on peut les éviter avec un mode de vie très strict un qui élimine tous les produits de l'industrie les solvants etc mais attention ces perturbateurs endocriniens agissent à des des quantités tellement faibles que même si on en élimine une grande partie il en restera toujours un petit peu et il sera très très difficile de limiter leur action sur notre organisme le professeur jean-françois narbonne qui est professeur de toxicologie à l'ANSES dit qu'il existe un autre danger encore plus grand parmi tous ces perturbateurs endocriniens ce serait les résidus médicamenteux que l'on retrouve en particulier dans les eaux potables et le plus fréquent d'entre eux c'est les résidus de pilules contraceptives qui contient des dérivés bien sûr d'oestrogènes alors ces hormones de synthèse active beaucoup plus fortement le récepteur oestrogénique de nos cellules encore que le bisphénol a et les quantités présentes dans l'eau sont de plus en plus grandes alors pour rappel les oestrogènes favorisent le stockage des graisses corporelles on l'a déjà dit et feront diminuer le taux de tostostérone et ainsi que la fertilité alors pour éviter cette source de perturbateurs la seule solution consiste à boire de l'eau soit en bouteille mais vous avez compris l'eau en bouteille tissu de bouteilles en plastique qui contiennent aujourd'hui des perturbateurs alors sauf celles qui sont PET etc bon mais moi je m'aventure pas trop dans le plastique bien que pour dépanner ça peut servir le mieux ça serait quand même de distiller l'eau du robinet avec des distillateurs qui aujourd'hui sont très pratique très bon marché et qui procède donc bien sûr par évaporation on récupère une eau qui est complètement dépolluée donc voilà pour le petit côté pratique des perturbateurs endocriniens donc les diminuer c'est bien moi je pense que faut aller dans ce sens là en mangeant bio bien sûr en limitant les pesticides tous les produits chimiques de votre environnement mais sachez que vous ne pourrez jamais les illuminer complètement mais un peu c'est mieux que rien le deuxième grand facteur qui va favoriser la prise de graisse viscérale c'est le manque de sommeil alors vous connaissez bien sûr aujourd'hui l'impact profond du déficit de sommeil sur le métabolisme le manque chronique de sommeil où le travail aux erreurs décalées augmente les risques de diabète de maladies cardiovasculaires fait diminuer les taux de testostérone augmente même l'appétit on sait aujourd'hui qu'ils sont l'une des causes dans la formation de graisse viscérale mais pas directement bien sûr de façon indirecte de plus le manque de sommeil stimule certaines zones de votre cerveau qui nous poussent à faire de mauvais choix alimentaires ça nous perturbe dans l'orientation nos envies alimentaires vers des aliments souvent très sucré avec une saveur plutôt sucré alors bien sûr tout le monde va vous dire de vous organiser pour dormir sept huit heures minimum par nuit d'avoir un sommeil réparateur etc mais comment faire ça alors bien sûr il n'y a pas de miracle en soi l'idée c'est de comprendre que dans la nuit on rumine on ressasse nos conflits tout ce qu'on n'arrive pas à résoudre dans notre vie au quotidien et ces stress du quotidien dans les ressassent sans arrêt ce qui nous empêche de déconnecter notre mental un autre cortex pour favoriser le sommeil donc on va essayer de dériver le mental en créant une fatigue saine que ce soit dans la journée en ayant des coupures par rapport à notre activité mentale aller dans la nature avoir de l'exercice physique relativement intense ou faire de la relaxation sont des techniques qui permettent de diminuer la tension nerveuse voilà pas de miracle mais sachez que on peut compenser l'état de sur stress conflictuel qui nous empêche de nous endormir on pourra pas arriver à tout résoudre sauf si on entreprend un travail de développement personnel on va reparler juste après troisième facteur manger plus lentement les personnes qui mangent vite ont des modifications de l'appétit et l'ingestion très rapide d'aliments on avale sans mâcher assez va empêcher la production d'hormones régulatrices de l'appétit la gréline en particulier qui est une hormone qui stimule l'appétit et la leptine une autre hormone qui stimule elle la satiété donc cela vous pousse donc à manger davantage donc plus vous mangez vite plus vous mangez et en général vous êtes attiré par des aliments qui vont vous amener de la satiété un qui vous donne une impression de vous colmater et donc on va chercher plutôt des féculents des sucres encore là à ce moment là ou des graisses d'ailleurs qui mélangé au sucre font pas bon ménage pour la fabrication de graisse viscérale donc vous stockerez davantage de graisse bien sûr en la si vous vous refiez à ce que j'ai dit au premier podcast et il est possible que ces hormones qui régulent l'appétit impacte négativement aussi le risque cardiovasculaire et favorisent le stockage de graisse abdominale un repas ne doit jamais être avalé en moins de 15 à 20 minutes sauf si vraiment il est excessivement léger et qu'il n'y a pas besoin de de mâcher beaucoup et de prendre voilà beaucoup de temps s'il n'y a pas de quantité bien sûr quatrième facteur le cortisol et le stress chronique alors vous entendez beaucoup parler de stress chronique qui augmenterait la production d'une hormone catabolisante celle qui brûle les graisses catabolisme on appelle ça c'est le cortisol alors dit vous me direz mais c'est intéressant alors d'augmenter mon taux de cortisol pour perdre du gras oui c'est vrai si vous en sécréter une très grande quantité dans une très courte période vous allez à fondre à vue d'oeil c'est ce qui se passe quand des personnes vivent des énormes stress des grands traumatismes mais à l'inverse lorsque vous allez libérer cette hormone de façon chronique et de façon on va dire pas trop intense cela va favoriser en retour un stockage de graisse au niveau de l'abdomen le corps constitue ses réserves comme s'il devait faire face à un danger potentiel en fait c'est une anticipation que le corps met en place au cas où il risque de se faire agresser parce que si vous êtes dans un état de stress chronique pour le cerveau c'est comme si vous risquez de vous faire agresser l'organisme donc stocke mieux en prévision d'un danger à venir car s'il y a stress il faut que c'est il faut faire des réserves pour faire face à cette risque d'agression alors réduire le stress chronique est donc un moyen de gagner garder la ligne si vous voulez pour cela vous travaillez bien sûr à la fois sur le plan du développement personnel pour limiter des stress que l'on se crée psychologiquement mais cherchez aussi ce qui vous pèse au quotidien pour vous en libérer apprenez à relativiser à couper vos journées pour vous déconnecter au niveau mental se détendre dans la nature on l'a déjà dit faire de l'exercice physique des choses totalement normales mais dont on a perdu complètement l'usage on prend plus le temps de d'alterner travail repos tout simplement et des connexions du mental on est tout le temps dans une tension mentale et nerveuse qui fait consécrer du cortisol en permanence alors une fois que ces mesures ont été prises les graisses viscérales tentent à diminuer avec bien sûr toute la remise en cause alimentaire dont on a parlé hier on verra comment faire la semaine prochaine et avec elle les graisses sous cutanées aussi surtout si vous avez identifié la cause émotionnelle et le sens biologique de vos conflits qui créent ce sur stress et cette sécrétion cortisol constante alors les graisses abdominales en particulier celles qui vont être stockées à l'intérieur du foie sont aussi celles de la réserve que nous gardons en prévision d'éventuels coups durs un c'est celle dont je parlais un petit peu tout à l'heure elles sont des graisses associées à la peur aussi de manquer la graisse abdominale qui est sous cutanée elle va elle apporter une certaine protection mais aussi une douceur rassurante pour le compagnon je m'explique nous avons nous n'avons pas le corps que nous méritons nous avons aussi le corps dont nous avons besoin mais quand je dis dont nous avons besoin c'est dont nous avons besoin inconsciemment si j'ai peur de manquer le foie alors manqué d'affection manqué de biens matériels manqué de d'argent etc le foie va faire plus facilement des réserves va se mettre en mode stockage sous ordre du cerveau et chaque symptôme que nous avons et là en fait il faut comprendre qu'un symptôme que ce soit une accumulation de graisse comme celle ci c'est aussi un symptôme qui est une solution par rapport à une un stress un manque là que je n'arrive pas à solutionner dans ma vie donc bien comprendre qu'un symptôme ce n'est pas un dérèglement le corps lui ne se trompe jamais il ne se dérègle pas s'il accumule de la graisse à un moment donné c'est la conséquence bien sûr d'un mode de vie mais c'est aussi en réponse à un ordre donné par le cerveau à un moment bien précis de ma vie les graisses sous-cutanées qui vont s'accumuler et me faire une sorte de bouée autour de la taille peuvent être aussi une solution face à une agression physique ou la peur d'être agressé comme si je mettais de la graisse entre mon agresseur et mon ventre imaginer que j'ai subi des agressions sexuelles dans mon enfance chaque fois que je verrai des stress l'idée c'est que mon cerveau déclenche un mécanisme de protection la mettre de la graisse de plus de façon de plus en plus importante pour m'éloigner m'isoler de mon agresseur voilà un petit peu comment peut fonctionner l'organisme mais attention toutes les personnes qui ont de la graisse autour de la taille n'ont pas eu des agressions physiques ou peur d'en avoir à nouveau cela peut être aussi simplement un besoin de rechercher un contact fusionnel avec un partenaire on va parler là de manque affectif de recherche de contact fusionnel comme pour mouler son ventre sur celui de son partenaire donc il y a toujours une cause aussi émotionnelle même dans la fabrication des graisses le symptôme ne ment jamais il raconte votre histoire souvent les hommes qui développent des graisses abdominales après l'âge de 30 ans on remarque que c'est à partir du moment où ils s'installent dans une forme de vie de couple plan plan ils s'installent dans une forme de routine où la vie est voilà paisible il n'y a plus vraiment de suspens et là à ce moment là on va montrer l'embonpoint c'est comme pour montrer une forme de sécurité au contraire et d'adhésion à un mode de vie où on va accumuler des biens où on recherche à accumuler des biens voilà alors il ya plein de causes à individualiser je vais pas rentrer dans les détails bien sûr mais chaque personne a ses raisons de développer sa graisse viscérale les mécanismes donc qui conduisent à la production de graisses abdominales sont bien plus complexes qu'on l'imagine il n'y a pas qu'une cause une réponse à ça et il faut bien sûr tenir compte toujours de l'aspect émotionnel de l'aspect environnemental et de notre mode alimentaire tout ça influence nos hormones et bien sûr l'accumulation de graisses l'explosion des cas d'obésité aujourd'hui avec une forte présence de graisses viscérale dans un pays comme la norvège est étonnante parce que c'est l'un des pays où l'hygiène de vie par la population est sans doute une des meilleures au monde c'est un peuple qui est tout le temps en mouvement les gens se déplacent à vélo malgré le froid ils sont très sportifs ils ont des modes de vie très adaptés pour être en bonne santé ils ont des vacances ils ont des périodes de repos quand les femmes sont enceintes etc donc il ya une préservation de la santé de cette population là mais depuis une quinzaine d'années on observe une recrudescence des maladies métaboliques et de l'obésité dans ce pays là malgré les conditions d'hygiène de vie qui sont très bonnes en fait le problème vint essentiellement d'une surconsommation de poissons d'élevage de saumons d'élevage dans lequel on va trouver des quantités importantes de perturbateurs endocriniens pesticides antibiotiques etc et tout ça va modifier un sur le plan hormonal le fonctionnement de chaque individu en norvège et on voyait comment une modification environnementale peut avoir de grandes conséquences donc on va pas aller chercher des causes émotionnelles dans tous les coups tous les toutes les problématiques chaque personne pourra avoir des graisses viscérales soit parce que elle modifie son alimentation soit parce qu'elle vit des stress particulier à un moment bien précis de sa vie soit parce qu'elle baigne dans un environnement qui n'est pas le bon et à ce moment là le corps va simplement s'adapter avec cette réponse qui est celle d'une en bon point viscérale voilà le mois prochain nous découvrirons donc les stratégies pour éliminer les graisses abdominales limiter leur accumulation je vous dis à très bientôt je vous encourage à me mettre des commentaires ça fait toujours du bien et vous savez que vous pouvez toujours commander toutes les formations en ligne n'hésitez pas à me contacter via le site alsacenaturo.com à très bientôt